Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu de nommer Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais responsable du renseignement. Au colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée. Mon Dieu, mon colonel, laissait tomber. Ce sont eux, les chefs. Nous suivons leurs ordres. Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus. Ce n'est pas d'une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus ? Désormais, je m'en chargerai personnellement. En interceptant mon courrier, je suis constamment suivi. Peux-tu prouver tout cela ? Je voudrais éviter un scandale. C'est déjà un scandale. Tu devrais quitter Paris quelque temps. Et toi ? J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous, non ? Mais moi, si. Demandez le vent, demandez ! J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports. Produis-le. Traître. Quand une société en est là, elle tombe en décomposition.